Allo, y'a quelqu'un ? Juste, pour info, je vous nique l'intro pour vous signaler que je m'excuse des bruits dégueulasses de touche de manette. En effet, ma manette Razer est dégueulasse au niveau des touches, c'est un clavier mécanique. Je vous ai prévenu... C'est de la merde ! Sur ce, bon visionnage à tous, à plus tard... Et bien salut tout le monde, c'est Sweeney. Petite présentation aujourd'hui d'un jeu qui me tient tout particulièrement à cœur, que j'avais laissé de côté depuis un bon bout de temps. Il s'agit de Warframe. Warframe est un Free-to-Play disponible sur Xbox One et PC. C'est un Free-to-Play dans le type Ninja, Action, Farming, RPG, plutôt complet. Quoi dire de plus ? Je vais vous présenter déjà un peu le concept du jeu. Vous êtes une Warframe, c'est une machine organique et technologique en même temps. Il y a plusieurs types que je vais vous montrer ici. Voilà. Qu'il y a à peu près tout ça disponible en Warframe. Ça fait plutôt pas mal. Je m'excuse pour le bruit de ventilateur dégueulasse. Ma console a tendance à vouloir s'envoler quand je joue à des jeux pas très très gourmands pourtant. Par contre, quand c'est des jeux gourmands, que dalle. Donc voilà. Donc vous êtes une Warframe. Vous êtes dans une guerre plutôt complexe on va dire. Enfin, tellement à dire pour l'univers. Je vais plutôt vous présenter le concept de Farming. Alors, ici, c'est la navigation. Je vais me mettre en solo pour être et qu'on me fasse chier. Vous avez plusieurs planètes disponibles. Phobos, Mars, Iris, Terre, Loa pour Luna, Pluton, Zepa. Donc chaque région a ses niveaux que vous pouvez farmer. Chaque région, enfin, chaque région, comment dire, est fait de manière aléatoire. Vous n'aurez pas deux fois la même map en allant ici. Vous avez trois factions. Les greeners, qui se trouvent principalement sur la Terre. Sur Mars, on trouve aussi des greeners, il me semble. Voilà. Et les corpus, qui eux sont plutôt technologiques, les infectés. Après, il y a White Angel, si vous voulez plus de détails sur le jeu, ce que moi j'ai repris. Moi, je vais plutôt vous montrer du gameplay. La communauté est très, très gentille. C'est un jeu de farming en temps réel. Donc, à part des niveaux que vous pouvez rusher ou explorer tout ça, il y a les plaines des Dolons qui sont, elles, une zone plutôt open world, on va dire. Je vais vous montrer une mode. Voilà. Je vais vous montrer une extermination. Ah ! Les reliques du néant, ce sont des reliques qui vous permettent d'avoir des primes. Les primes sont des schémas ou des objets qui vous permettront d'avoir une arme du jeu beaucoup plus puissante. Déjà présente, mais sa version Prime est toujours beaucoup plus puissante. Là, par exemple, une Z2. Hop. 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 Petite Mine control. Hop. Bonjour alors ! prime après j'ai une warframe qui se nomme rino rino est particulièrement résistant chaque warframe dispose de pouvoir vous pouvez le voir en bas à droite quand j'appuie sur chaque pouvoir enfin chaque warframe a des pouvoirs différents à des pouvoirs différentes peut-être le sont moins forts principalement les bichous on peut pas baisser le son d'accord ok ok ils sont gentils la 6 1 petit bug parfois de l'interface avec ma console comme vous pouvez l'entendre un peu je m'excuse pour ces deux minutes de réglages donc c'est un peu un shooter mais qui joue pas que sur le la longueur en fait je joue aussi sur la verticale qu'on peut le voir peut sauter super haut planer dans les airs glisser à vous allez voir donc moi je suis plutôt du type à rusher les missions général quand je les connais quand j'ai rien à farmer donc là c'est une mission type extermination donc tout pété là eu pardon ça me prend des fois up beaucoup de ressources à farmer dans ce jeu qui vous permettront de forger des armes et autres je voudrais après ça c'était mon pouvoir ultime sinon après je peux me mettre une cuirasse de pierre on va dire de fer plutôt je sais pas on utilise peau de fer mais je préfère dire peau de pierre parce qu'en plus c'est de la pierre tout peut tout peut tout il suffit d'une pression de faire un bouton pour passer au corps à corps vous pouvez voir j'explose un peu de solide plus vous utilisez une arme plus ses capacités augmentent vous pouvez aussi mettre des modes dessus mais ça je vais venir après tout ce qui est armement joué après cette mission donc vous avez trop vous pouvez disposer de trois armes principal mêlée secondaire la gueule connard comme vous voyez ça va un peu vite après c'est une question d'habitude pour un déplacement donc c'est un jeu très très sympathique franchement il est dur à prendre en main parce que il y a beaucoup de trucs à comprendre beaucoup de de ressources d'objets à récupérer d'objets à créer vous avez la possibilité de créer votre propre dojo c'est là où vous pourrez faire faire d'autres laboratoires des salles on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo si vous voulez je sais que la qualité n'est pas à son fort pour l'instant mais on fait avec à ça ça c'est pété un pouvoir ultime que les débutants n'auront pas un pas vous traiter de nul n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit c'est juste que vous obtenez ça dans une mission je sais pas combien j'ai de munitions ouais ah tu as du cul bro non pour lui il était solide celui là vous voyez là j'ai atteint mon objectif je peux ou continuer ou me barrer je préfère continuer il y a toujours besoin de ressources dans le jeu après les graphismes là en termes de graphisme on n'est pas au maximum parce que question de performance j'ai préféré réduire beaucoup de trucs j'ai dû faire une connerie en vendant mes modes ce sont des cartes que vous ajoutez surtout en fait oui tout à ça aussi ça je trouve ça pété il y a un wiki warframe pour les débutants sur internet il suffit d'y aller ah non merde j'en ai bam merde il y a où ce con et comme je vous ai dit la communauté warframe est les plus adorables franchement sans déconner pour moi c'est l'une des l'une des meilleures communautés quand vous avez besoin de quelque chose vous leur demandez il y a toujours moyen de négocier besoin d'aide une personne haut gradé pour pour une green day moi même j'ai dispo je vote contre qui là je suis là il y a de la pêche dedans ça vous intéresse peut-être pas le fruit hein vous pouvez pêcher ça c'est un truc que je n'ai pas scanné donc ouais du scan ça c'est important pour récolter des données beaucoup d'endroits secrets par moment donc fouillez bien un peu partout des missions secrètes bon je sais pas ils sont barrés hé oh les débiles alors toi tu me donnes wesh pétasse par contre c'est du craft en temps réel cotise free to play c'est free to play mais beaucoup beaucoup ça va être beaucoup d'attentes je vais vous montrer un exemple notamment allez petit temps de chargement alors quand j'ai beaucoup de pratiques quand je dis beaucoup d'attentes c'est vraiment beaucoup alors là vous avez la fond mais ta gueule la fonderie qui vous permet de créer tout un tas de choses il faut avoir les schémas et les pièces bien évidemment tiens je peux le fabriquer mais tiens vous voyez je vais fabriquer cette arme 12 heures d'attente pas mal de trucs là ce sont les modificateurs de mode trop long à expliquer ce scriptart sont des cartes que vous pouvez mettre sur votre oh il commence à éclaire et avant que je puisse utiliser le chien j'ai encore un jour et quatre heures d'incubation ce qui fait qu'on est mardi quand je fais cette vidéo je l'aurai jeudi ça c'est aussi un truc qui vous met en aide niveau personnalisation alors on est bon on peut changer l'apparence couleur l'arme aussi pas mal d'armes notamment plus d'autres que vous pouvez fabriquer si donc voilà en termes on y reviendra plus tard dans une vidéo beaucoup beaucoup de choses si vous voulez je vois une vidéo tuto mais là c'est pas le but si c'est la radio que putain donc un mode multijoueur pvp pour être sinon jusqu'à 4 par 6 en top si c'est notamment pour des raids c'est le feu je m'excuse vous le verrez pas dans la vidéo mais j'ai fait une ellipse après la première mission ce que je voulais vraiment vous montrer ce que ça donne les infestés il faut que j'éclenche l'arme obligatoirement oui c'est déjà pas la même ambiance bon là c'est une survie ça me fait penser pour ceux qui connaissent un peu au flou de de halo je sais pas si on solo ça ah si on solo ça me pose cool parce qu'en fait le service je sais pas si vous verrez la fin sur cette vidéo ça peut durer jusqu'à une demi heure on va se faire les 10 minutes là puis je pense qu'on terminera la vidéo là dessus le but vous voyez c'est de capturer les capsules présentes les capsules de survie on va dire le but c'est pas de niquer toutes les munitions si vous pouvez c'est le plus possible une fois bien qu'il faut une munition mais des fois c'est plus pratique et alors c'est vrai en fait plus vous passez de temps plus le plus le loot final mais il faut que tu là où c'est que ça commence à devenir le plus rentable c'est vraiment au niveau d'un quart d'heure mais mieux il faut faire des survies en fissures parce que là vous pourrez utiliser des capsules spéciales pour avoir du prime ouais voilà je sais j'explique bien aïe aïe bon après que dire le plus c'est rpg classique vous farmer vous choper des armes vous pouvez max et votre personnage magnifier les pouvoirs devenir électrique selon les armes enfin les modes les modes plus ou moins rares électrique glace feu j'ai le personnage critère c'est rpg de base hein mais franchement bien rejoint parce que non seulement c'est un free to play une communauté qui est très très sympathique et les développeurs par contre eux quand même un boulot monstre dessus parce que tous les ans ou tous les six mois voire maintenant apparemment visiblement j'ai vu ça tous les quatre mois il ya des nouveaux trucs de nouvelles missions mission secrète ils prennent soin de l'enjeu l'on va dire hop là du blabla du blabla du blabla du blabla tiens colère voilà résistance on 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 ah désolé si je parle pas trop mais je me concentre j'étais j'ai perdu enfin j'ai pas d'habitude encore de faire le con pour animer un public alors lui mais là j'ai des espèces de boules qui pète au demeurant je dirais plutôt des boules puantes pardon bref c'est vraiment bon oui je me suis fait des milliers j'ai vu ça c'est pas grave vous avez pu voir du coup il est enfin des réanimations c'est qu'ils deviennent coriaces les enculés 4 minutes à survivre encore comment ça m'emmerdez lui aussi pas les bâtards une chanteur de coin alors là il y en a qui leur redonne de la vie ça c'est le bouclier c'est celui que je cherche tant pis je vais recreuer en le butant mais c'est pas grave parce que là on fout le bouclier non c'est bon je sais pas moi comme un gros porc mais touche ils m'ont sucé toute mon énergie ils me laissent pas passer les salopes je vais encore craver comme une merde ninja deux minutes et sans la merde comment ça la mission a échoué ah putain je n'avais pas regardé le temps qui me restait bon ben c'est sur ce magnifique fail que nous allons nous dire au revoir moi je vais faire le montage m'emmerder à faire le montage donc je vous dis sur ce mes amis à la prochaine portez vous bien pour peut-être un nouveau gameplay je sais pas allez n'hésitez pas à partager et liker la vidéo petit pouce bleu tout ça tout ça tout ça tout ça allez ciao la compagnie à la prochaine c'était Sweeney pour un moment de barbure c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti